23 fonctionnaires de la CRS 46 sont allés consulter à l'hôpital parce qu'ils étaient dans un état de fatigue avancée et les médecins leur ont octroyé entre 1 et 4 jours, la majorité 4 jours d'arrêt maladie pour un épuisement. C'est un cri d'alerte. Quand le Bleu Marine se fait porter pâle, 3 compagnies de CRS, dont celles de Lyon, sont en arrêt maladie. Ces spécialistes du maintien de l'ordre entendent ainsi protester collectivement contre les effets épuisants du plan Vigipirata. On fait 1h, 2h, 3h de rab, la mission qui arrive derrière, elle, elle n'attend pas et on est obligé de l'effectuer quand même. Donc ça joue sur les nerfs, ça joue sur la sensibilité des fonctionnaires et à long terme, effectivement, c'est dangereux. Dangereux parce qu'un effectif fatigué, c'est un effectif qui ne prend pas forcément les bonnes décisions au bon moment. Les CRS réclament notamment la fin des gardes statiques devant certains sites sensibles. Aujourd'hui, il faudrait peut-être penser, à mon sens, à revoir de faire des patrouilles mobiles, c'est-à-dire ne pas être fixé devant une porte tout simplement, mais sécuriser un secteur et avoir une patrouille simplement mobile. Donc la mobilité permettrait d'accroître le secteur de sécurité et de reposer un peu plus les fonctionnaires, de rester 6h, 7h ou 8h en plein soleil. Le gouvernement de son côté a déjà annoncé que le plan Vigipirata, qui engage aussi de nombreux militaires, resterait en vigilance renforcée pendant encore plusieurs mois. Merci.